Mais la décision n'est pas encore exécutoire. Il y a un dernier recours. Avocat est taillé. Il y a eu une émission. Mais le recours n'est pas suspensif. Non, c'est ce qu'on dit. Mais aussi, l'administration a ses règles de fonctionnement. Il y a la procédure judiciaire qui est différente de la procédure administrative. Je vous donne un exemple. On va en première instance. Est-ce qu'il a gagné ? Est-ce qu'il a gagné le conservateur pour prendre le terrain et le faire sur son tour ? Si vous avez gagné, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours au conservateur. Jusqu'à présent, il ne peut pas le remuter. Mais ce n'est pas le cas. Pour ce cas, Président, ce n'est pas suspensif. Mais si on a deux problèmes de justice, il ne faut pas faire des puiser où ? C'est la même chose. C'est l'État et un parti. C'est la même chose. C'est des tiers. Mais je veux dire que la procédure administrative est la procédure de l'administration ici. qu'il n'y a pas de recours, il n'y a pas de recours. Donc, va et vient le procédure. Il ne faut qu'on attendait. Le procédure administrative n'est pas le cas. Il n'y a pas de recours. Si on le met, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Ce que vous dites, il n'y a pas de recours, mais ce n'est pas ce que la DG le dit. Les DG le disent, c'est qu'il n'y a pas de recours. C'est juste ce qu'ils attendent. Il n'y a pas de notification. Après, il y a un petit fichier, il n'y a pas de recours. Non, peut-être qu'il n'y a pas de recours, c'est un pré-sexe. Mais actuellement, il n'y a pas de recours tant que le dernier recours ne s'est pas prononcé. La justice n'est pas le cas. Si on le dit, la décision ne sera plus pré-attaquée. C'est un pré-attaquée.